expropriation soit effective. Voilà, c'était les mots qui me chattent. Expropriation. Donc le gouvernement devait s'exproprier ces maisons et ça allait se passer dans les normes légales. Donc le stade de Beaumont, les travaux ont commencé, le financement, un premier financement a été donné. Je vous ai donné le coup. Au Bakongo, à Damar, le stade de Beaumont, c'est Stockholm. Au Bakongo, le stade de Damar, à Matadi, a aussi commencé. Donc nous avons eu le même problème. Il fallait exproprier certaines maisons et là, le budget a été trouvé. La volonté est là. Je vous parle de route Songololo-Lufu, une route qui n'a jamais été faite, qui est faite là maintenant sous l'impulsion de son excellence, M. le Président et le Président Joseph Kabila Kabangé, matérialisée par le gouverneur Jacques Badou. Moi, sincèrement, en tant que jeune natif du Bakongo, Notable du Bakongo. Par ailleurs, je vais souligner que j'aimerais que ce fils du terroir continue à faire son travail qu'il bat, qu'il le fait de titan. Vous appelez à vos frères à l'unité, à la compréhension, à se mettre derrière Jacques Badou pour voir ? Tout à fait, parce que le peuple né Congo, d'ailleurs, n'est pas comme le devient aujourd'hui. Le peuple né Congo a un respect de l'autorité, a une démocratie déjà en son sein. Vous vous rappelez du Président Kassavoubou, qui a laissé une très bonne réputation. J'en suis fier. Donc vous comprenez que cette attitude qui tente à envahir le peuple né Congo ne vient pas de nous. Il ne faut pas que nous arrivions, je ne vais pas citer le nom, pas comparer, là où le Président public est arrivé à soussoir ou à suspendre des assemblées provinciales. Ce n'est pas ce qui va arriver au Bakongo. Le peuple né Congo est uni dans sa diversité, dans sa multicité culturelle. Nous devons appuyer le gouverneur Jacques Badou parce que c'est réalisation. Écoutez, moi, je suis loin de vouloir dire des choses. Depuis 2008, je me suis engagé, effectivement, 2007 en politique. Je suis du PDC, parti cher au ministre Honoré Rendondo. Je suis notable du Bakongo. Je suis capitaliste. Je le reste jusqu'à aujourd'hui, malgré ma défaite aux élections législatives suite au désordre. Donc j'ai été plusieurs fois nominé par des groupes des jeunes pour la constance dans mes idées. Donc je pense que nous devons rester constants. Le gouverneur Jacques Badou est l'un des meilleurs de la province, est l'un des fils notables de la province. Donc je vais citer les réalisations, les réhabilitations de tous les ronds-points. Aujourd'hui, les ronds-points représentent l'endroit où toute la population passe. Il est agréable que ces ronds-points présentent un aspect agréable. Voilà. Et les routes de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, il est chiffré à 40, plus ou moins 50 millions de dollars les travaux lancés par le gouverneur Jacques Badou-Sitou en moins de 16 mois d'arrivée à la tête de la province. Je veux vous dire, pas plus tard que hier, le gouverneur a signé un document pendant que nous étions en interview, en conférence donnée par lui-même, un document autorisant et donnant droit à la société qui a gagné le marché au Bakongo pour réhabiliter le gouvernement qui n'a jamais été fait depuis l'époque coloniale. Il y a eu des touches de bricolage, mais le gouvernement va être intérieurement aménagé. C'est encore un bon bâtiment. Pourquoi réhabiliter ? Pourquoi ne pas prendre ces fonds-là et construire de nouvelles écoles ? Non, ce n'est pas un bon bâtiment. Vous contrediriez le Premier ministre Romata Tampogno, qui a, dès son accession au pouvoir, je veux dire à la tête de la prémature, a tenu à ce que les conditions de travail doivent être... Pour que vous vouliez, pour que vous ayez, M. Mathieu, pour que vous ayez un travail avec un bon rendement, vous devez avoir des conditions adéquates pour pouvoir travailler. Ça, c'est vrai. Mathieu, vous savez, M. Mathieu, vous savez comment vous travaillez dans les conditions d'entrée, 5 ans. Exact. Et ça vous permet d'avoir un rendement, bien que professionnellement, vous êtes un monsieur compétent. Ça, c'est vrai. Donc, c'est dans cet esprit que s'inscrit le gouverneur Jacques Mbadou. C'est un bâtiment qui n'est peut-être pas en ruine, mais qui n'est pas en mesure de pouvoir répondre à cette... à l'ampleur, à la grandeur de cette petite province superficielle, peut-être, mais grand en apport sur le plan national. Donc, de ces messieurs-là, Jacques Mbadou, tout à fait. On le voit, c'est un gouverneur, parmi tant d'autres, très stratège. Il a toujours dans sa bouche des mots. Tout ce qu'on fait ici, c'est la matérialisation des promesses du président Joseph Kabila faites au Né-Congo lors de la campagne électorale. Une stratégie ou une sincérité politique ? Écoutez, je pense que je répondrai à cette question aussi indirectement pour moi-même. Je me vois en son excellent Jacques Mbadou. Les acteurs politiques convaincus de la vision du chef de l'État le disent tout haut. Ils le disent tout haut parce qu'ils pensent que le chef de l'État est un homme pragmatique, est un homme qui veut l'avancement de ce pays. La sagesse qu'il y a eu au chef de l'État de pouvoir réconcilier la classe politique, la nation congolaise, a fait déchirer son acte de décès, le dirait un confrère, Franklin Chamala, de la majorité. Donc, c'est dans cet esprit. Je pense que si vous avez un peu le cursus du gouverneur Jacques Mbadou, vous comprendrez qu'il a été à l'UEDR. Et dès 2006, nommé par le président de la République, il a rejoint la famille du président de la République, donc le parti, le PPRD. Et puis, dès cet instant, depuis 2006, il est fidèle et le chef de l'État. Donc, je vais d'emblée vous dire que ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas un slogan, puisque le chef de l'État nous exige, exige au chef exécutif des provinces, des résultats. Les résultats s'en suivent. Donc, d'emblée, nous pouvons dire que Jacques Mbadou Situ est bel et bien en train de matérialiser la vision du chef de l'État. Le programme a inclus dans son élection de 2011. Je confirme que c'est un homme pragmatique, monsieur Jacques Mbadou, un homme qui a le souci de la population et un homme qui a toutes les qualités intègres pour que la province du Bas-Congo aille de l'avant. Et ça n'engage que moi, je le dis en âme et conscience, sans parti pris, sans influence quelconque, parce que nous devons aujourd'hui reconnaître aux hommes. Et le jour où, je vous le dis sincèrement, que je penserai que l'un ou l'autre projet ne concorde pas avec la vision du chef de l'État, je ne viendrai peut-être pas à la télévision, je ferai manifester au gouverneur. Et s'il faudrait le dire à la télévision, je le dirai d'une manière constructive. Apprenons à dire les choses d'une manière constructive. Apprenons à construire ensemble dans notre diversité d'opinions, de vues, de projets. Mais nous ne ramenons pas en arrière ce qui peut être une potentialité de faire, de transformer un coin ou un recoin de la République. Ça c'est clair, ça c'est bien dit. Alors, à suivre, à les suivre de près, quand j'ai scrite ces discours et lors du séminaire avec les membres du gouvernement provincial, il a insisté sur un fait, des gens qui ont des fonctions, des grades, mais qui ne les exerçaient pas. Apparemment, au Bas-Congo, on croirait que tout le monde met la main à la pâte. Il est le seul à travailler ou comment ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il a insinué là-dedans ? Non, ça veut dire que lorsqu'une fois le président a dit « je n'ai pas 15 collaborateurs ». Vous savez, c'est la conviction. Mais on n'a qu'à changer les collaborateurs. Non, 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 non. Quand il veut dire ça, c'est que je vous pousse à travailler beaucoup mieux. Je vous demande de donner le maximum. Si vous êtes au maximum, donnez le plus que maximum, si le terme exige. Le premier ministre Matata a dit un jour « dans ce pays, nous devons travailler nuit et jour ». Nous sommes dans la même logique. Tout ce qui veut le bonheur, le succès politique de Joseph Kabila, s'exige dans l'excellence et dans un travail accompli 24 heures sur 24. C'est dans cet ordre-là que s'inscrit l'excellence Jacques Badou. Il veut que ses ministres, que ses dirigeants, ses commissaires, ses personnes données à sa direction soient en même de l'accompagner effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de rendement. Il n'est pas le seul à mettre la main à la pâte. Mais il est sûrement l'une des personnalités qui travaille le plus dans cette province actuellement. Il est normal qu'avec soi, qu'on veuille lever les autres pour que nous regardions tous dans la même direction. Pour l'efficacité des projets et des réalisations que nous aurons à faire au Bas-Congo. Au Bas-Congo. On aura tout le temps d'y revenir, Totsumani Kisombé. Vous êtes Nekongo, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Merci d'avoir scruté l'actualité pour nous, l'actualité qui nous a amenés au Bas-Congo, une des provinces de la RDC. Merci d'être venu. Merci beaucoup, M. Mathieu. C'était un plaisir. Vous savez, cette province a besoin d'un fils comme son Excellence M. Jacques Mbadou-Sittou. Je suis un cabilliste et j'appuie les idées d'un autre cabilliste quand il s'agit de matérialiser la vision du chef de l'État. Et là, je ne badine pas. Félicitations au gouverneur Jacques Mbadou. Ça vient d'un Nekongo, d'un jeune. Et je crois que les actions continueront parce qu'il est sur la bonne voie. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Dans la très bonne suite de nos programmes, vos programmes sur votre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !